Décidément, les efforts de Dominique de Villepin en faveur de la Sogerma semblent porter leurs fruits. Hier, les dirigeants du groupe EADS estimaient pouvoir sauver 300 emplois. Ce soir, après une nouvelle rencontre avec le Premier ministre, ils espèrent pouvoir maintenir 500 emplois sur le site de Mérignac. De leur côté, les syndicats ont aussi mis la pression en manifestant en nombre aujourd'hui à Paris. Jeanne Samac et Xavier Romand. Depuis 24 heures, une pression de plus en plus forte. Ce matin, salariés et leaders syndicaux se sont fait entendre devant le siège de EADS. Ils étaient quelques centaines à manifester, forts de la visite de Dominique de Villepin hier à Mérignac, mais avec un esprit plus critique que jamais sur la gestion du dossier Sogerma. Ce qu'on sait, c'est qu'on a investi beaucoup d'argent sur notre site il n'y a pas plus de 4 ans. Et aujourd'hui, on s'en trahit parce que simplement, il n'y a rien qui en a découlé. L'État est actionnaire important de cette entreprise. Donc le Premier ministre ne peut pas nous faire comme s'il découvrait la situation. À moins qu'être actionnaire, ce ne serve à rien, ce qui m'étonne. À la mi-journée, lorsque les syndicats de la Sogerma ressortent de leur entrevue avec les dirigeants d'EADS, le message pour les salariés est positif. De fermeture de site, il n'est plus question. EADS décide même de mettre un frein à la mobilité. Il semble que l'ADS se range un peu dans la logique gouvernementale. Alors je vous dis tout de suite, bon, on sort avec un peu de sourire, mais on reste très prudent. Le gouvernement, au cœur de la crise Sogerma, les salariés ont aussi tenu à le signifier. Ils se sont rendus dans l'après-midi devant l'Assemblée nationale. Au même moment, Dominique de Villepin recevait les dirigeants d'EADS. À la sortie, ce sont désormais 500 emplois qui pourraient être maintenus, avec encore une fois un appel lancé au gouvernement. J'ai une attente forte vis-à-vis du ministère de la Défense, qui, je pense, pourrait, devrait nous aider dans l'atteinte de l'objectif qui est le nôtre. Dix jours après l'annonce de la fermeture du site de la Sogerma, l'ébauche d'une solution semble donc se dessiner.